Je voudrais un petit peu clarifier tout le bruit qui a couru en réalité autour de cette question au niveau du ministère de l'Hydroque et de l'Assénissement. A ma connaissance, il n'y a pas eu de détournement au niveau du ministère de l'Hydroque et de l'Assénissement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un rond qui a été détourné à ma connaissance. De quoi il s'agit ? Ce sont des prestataires de services, des Sénégalais, des entrepreneurs qui ont eu à, semble-t-il, à réaliser des ouvrages sur la base de documents ou de contrats qui ne sont pas bons. C'est-à-dire des contrats qui ne répondent pas aux procédures normales de marché public. Et ce sont ces entrepreneurs qui se sont endettés auprès de leurs banques, auprès de leurs structures financières pour réaliser, semble-t-il, ces ouvrages-là et qui demandent à être payés. Bon, alors quand le problème a éclaté, moi quand j'ai été informé du problème, personnellement, c'est moi qui ai saisi l'agent judiciaire de l'État depuis le mois de mai 2016 pour mettre, donc non seulement pour préserver les intérêts de l'État dans un peu de temps mais aussi pour mettre, pour avoir la lumière sur ces questions-là. C'est ça la réalité, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de détournement, il n'y a rien. C'est maintenant que la gendarmerie a été saisie, effectivement, par l'agent judiciaire de l'État pour procéder aux enquêtes et voir comment un agent de l'État, comment un fonctionnaire de l'État est arrivé à faire des contrats pour le bénéfice des prestataires de services, des contrats qui n'ont pas respecté les règles de l'art et qui, d'où découlent, les travaux réalisés par ces prestataires-là. C'est tout simplement ça, il n'y a pas de détournement. Quand on parle de milliards, je dis, mais ces gens-là, ils rêvent de milliards ou ils rêvent de quoi ? Oui, et en plus, ce n'est même pas 700 contrats, c'est aux alentours de 70 contrats. Moi, j'ai suivi toutes sortes de pressions pour procéder au paiement, j'ai refusé, je ne paye pas. Un, il n'y a pas de budget pour payer, mais deuxièmement, on ne paye pas des contrats établis sur la base du faux. C'est ça la réalité, il n'y a pas de chose. Donc, il y a des gens qui parlent, ils parlent, nous on travaille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler, mais ce n'est pas de suivre les commerages, ou des gens qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout.